Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo d'un petit achat, d'un truc que j'attendais depuis longtemps, vous me connaissez, et c'est bien évidemment, ouh là, je tiens à l'envers, le Speed Duel, cicatrice de bataille. Ça va être très bien mon amour inconditionnel pour le Speed Duel, parce que c'est pas tout, on a en plus le magnifique petit deck Speed Duel avec Insectoraga et R-Extraptor dessus, je vais pas voir les cartes qu'il y a dessus, et on le fera dans une deuxième vidéo parce que YouTube monnaie, je gagne pas d'argent avec YouTube, mais c'est juste pour le principe d'avoir une deuxième petite vidéo d'unboxing tant qu'à faire, donc voici les deux belles bêtes, mais on va ouvrir uniquement celle-ci. Petit aparté, avec les achats, j'ai eu la chance d'obtenir le Adès, bon c'est Adès en fait, parce qu'il est marqué A, Adès, Adès le gouverneur des ténèbres, un monstre démon à 2400-1600, super sympa, je me suis acheté aussi des petites sleeves, parce que comme vous savez, le samedi, il y a le Yugi samedi où on fait des duels en live, et j'ai certaines cartes qui n'ont pas de sleeves, donc du coup j'en ai racheté. Et on perd pas de temps, et on ouvre cette magnifique display, ça sent bon la display, ça sent bon la display, hop, hop, et voilà, regardez-moi ça, magnifique. En même temps, vous avez pu voir mon clavier, oui, oui, oui. Du coup, ça fait un total de combien de boosters tout ça ? Pas mal. Il y a un tout 36 boosters, donc ça en fait de l'ouverture, ça fait encore une longue vidéo. On va espérer obtenir des magnifiques cartes, et on va mettre de côté les super, et ensuite on rangera tout ça dans les classeurs. Allez, c'est parti ! Alors, en première carte, nous avons la Mandragore, monstre magicien flip à effet. L'armure d'insectes avec canon laser, logique, parce qu'avec le deck, insectes et dinosaures, donc à mon avis, on va avoir pas mal de cartes insectes et dinosaures. La maîtrise de puissance magique, et pour finir, la Mente impératrice. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu d'ultra ou de super sur le premier booster. On va voir si on a de la chance après. Alors, graal, hache gravitationnelle, nain, infernité, il y a eu un petit nain, super. Araignée lanceuse, et oh ! Ok, Gershil, le Maître Escrimeur, en toute brillante au total, donc je crois que c'est ultra rare. Du coup, nice, la première ultra. Oui, c'est ultra rare, je ne sais pas pourquoi j'étais juste à passer. La fatigue. La fatigue. Maintenant, on les aie ventre. Alors, Tyrannosaurus préhistorique. Grosse colère. À nouveau, graal, hache gravitationnelle, et l'armure insecte avec canon laser. Ok, du coup, on a déjà eu, on a déjà eu doublons sur le troisième booster. Super. Et pour l'instant, une ultra sur trois boosters, ce n'est pas négligeable. Ah, bon, déjà, on sait ce qu'on va voir sur celle-ci. Alors, graal, hache gravitationnelle, l'infermité, à nouveau, araignée lanceuse, bah putain, du coup, et serviteur du roi déchu, donc la compétence pour bonze. On va mettre de côté aussi, parce que ça reste, je crois qu'elle est, ouais, c'est une super. Donc, on va la mettre de côté. Alors, cercle d'envoûtement. Oh, je ne sais pas, ils l'ont édité pour ce visual, nice. Ça, c'est bien, ça, par contre. Alors, comment ça se prononce, ça ? Screech ! Monstre reptile. Un nouveau Mandragor, et le maître artisan Gamil. What ? Le début de la fin, ok. Je ne connaissais pas du tout cette carte. Si vous avez, si vous avez, quoi ? Si vous avez minimum 7 monstres ténèbres dans votre cimetière, bannissez 5 monstres ténèbres depuis votre cimetière, et pochez 3 cartes. Ok, la carte, elle est toute noire, en fait. Je n'ai jamais vu cette carte avant. Brolante 7. Machines de sous. Ah, il est monstre machine avec, oui, araignée lanceuse. Bah oui, puisque l'araignée lanceuse, c'est un monstre machine, c'est pas un monstre... C'est pas un monstre insecte. Ensuite... Alors, machine à sous, sphère explosive, tyrannus préhistorique, et à nouveau, Graal H gravitationnel. Je crois que la H gravitationnelle, je vais l'avoir en 10 000 exemplaires. Je ne sais pas pourquoi. Alors, en fait, le tyrannus est préhistorique aussi, je pense. Grosse colère, on a déjà vu, Graal H gravitationnel, et armure d'insectes encore. What ? Mais what ? C'est quoi ce display qui pue du cul ? Allez, un peu plus d'autres types de cartes, s'il vous plaît, non mais où ? Le cercle d'envoûtement, à nouveau un screech, mandragore, et maître artisan gamil. Wow ! Ah ouais, non, mais moi j'ai le display du pauvre, en fait. Il y a trop de somme en moi, là. On va se refaire. Alors, armure d'insectes avec un laser. Ah ! Serment de la baleine forteresse. C'est le monstre utile qui permet d'appeler la baleine forteresse. Déchaîner. Et garde barrière. Ok. Alors, Danipon, le début de la fin encore, et destruction et pioche, et... Oh ! Une rare. Ok, celle-ci, je la connaissais pas. Monstre machine. Dekoishi, la locomotive de guerre enchantée. Ok. Bah du coup, vu que c'est une rare, on va la mettre quand même là-dedans. On va la mettre avec la pile des cartes sympatoches. Du coup, je suis passé à côté de tout à l'heure, je ne sais pas si il y en avait peut-être une autre. Non, il n'y en avait pas, on a eu beaucoup de doublons, donc non, je dis des bêtises. Alors, nouveau, serment de la baleine forteresse. Screech. Oh ! Zombie argenté à l'oeil bleu. Et la sphère explosive. Ok. On va sur la deuxième table, parce que je crois qu'on va devoir faire plusieurs tables. Il y a des gens en train de s'effondre. Du coup, tout, tout, tout. Ah ! Garde barrière. Mante impératrice. Danipon. Et Mashinosu. Mashinosu, quand même, qui est pour un monstre normal et qui est assez cher, parce qu'il faut deux sacrifices pour un monstre normal. Alors, Screech à nouveau, déchaîné. Ah ! Bakoichi, le wagon de terreur. Et usine de convertisseur. Carte équipement pour les monstres machines. Ok, nice. On commence à avoir un petit peu plus de diversité. Avec, ils avaient annoncé qu'il y avait quand même pas mal de monstres machines dedans. Avec la venue des monstres machines dans le deck Speed Duel. On est dans le deck Speed Duel. Faucheur de feu, monstre zombie. Armure insecte avec un laser. Machine pendule. Et oh ! Destructeur de noyau. Aidé de la justice. Monstre machine à effet. Nice ! Nice ! Potentiellement un petit deck machine en prévision. Ah ! Le monstre rituel, la baleine forteresse. Nice ! Ah, ça c'est bien ça. Parce que bon, monstre rituel, on peut invoquer rituellement cette carte. Donc avec le serment, on laisse un monstre à 2350. C'est pas... C'est pas dégueulasse quand même. Faucheur de feu. Grosse colère. Oh ! Ok, la compétence de Ken. Ok. Elle est magnifique la carte par contre. Avec le... La machine à sous. Alors, mante impératrice. À nouveau, le wagon de terreur. Zombie argenté. Et brelan de 7 ! Ah, nice ! Ah, ça c'est cool par contre d'avoir un petit brelan de 7. Moi qui aime bien jouer des decks fun. Avec des decks un peu hasardeux, tout ça. Le brelan de 7, ça peut être une carte assez sympatoche. Alors. Oh ! Chevalier commandeur. Que je n'avais pas encore lu. Usine de convertisseur. Zombie argenté à l'oeil brun. Et... Oh ! Bandiken. Ok, en carte compétence. J'ai déjà eu 3 cartes compétence. C'est pas dégueu dégueu. C'est en train de se rattraper, quoi. Cercle envoûtant. Oula ! Kabazolt. Monstre dinosaure. Chevalier commandeur. Et esprit de combat. Ok, nice. Ensuite. Oula ! Je ne sais pas mieux où... Serment de la Bane forteresse. Kabazolt. Brelante 7. Et... Destruction et pioche. Qui peut avoir uniquement un monstre pour machine. Destruction et pioche. Du coup, ça va être sympa. Ouais, franchement, le deck machine, je suis en train de me tâter à le faire, là. Nain, infernité. Cercle envoûtant. Forgeron, côté dessous. Ah, j'avais pas encore eu monstre en bête guerrier. Flip. Flip. Et Kobazolt. À nouveau. On a bien tout fait. Je crois qu'on a dû faire la moitié, là, à peu près. On a dû faire la moitié. Deux cartes plutôt sympa. Alors, mandragore, destructeur de noyau, à nouveau. Repos éternel. Oh, putain, j'ai fait zappé qu'ils aient mis les repos éternels dedans. Et garde-barrière. Monstre machine qui est cher. Enfin, il a sacrifice pour avoir un 15008. Voilà, quand les monstres normaux de l'époque, c'est pas non plus le top à jouer. C'est pour ça qu'ils sont vraiment jouables en speed duel seulement, et voilà. Faucheur du feu. Oh, orbe de sécurité. J'avais pas non plus. Carte piège. Maître artisan. Gamil. Et troupe draconique. En super. En rare, pardon. En super. Quoique si, il y a le logo aussi qui est brillant, là, non ? Ouais. Putain, j'ai le coin de certaines cartes qui sont abîmées. Oh, merde. Alors, machine pendule. Forgeron côté dessous. Orbe de sécurité et mandrago. Ok, nice. Il reste quand même booster ? Il en reste encore pas mal. Il reste encore pas mal. Alors, oh putain. Araignée lanceuse. Destruction et pioche. Machine pendule. Et sphère explosive. Ok, décidément, sphère explosive, j'en ai quand même pas mal. On va commencer un troisième tas. Du coup, alors, lien de convertisseur. À nouveau, destructeur de noyau. Screech. Et orbe de sécurité. Alors, tyrannus préhistorique, danipon, maître de puissance magique. Et oh, le seigneur vampire. Oh putain, ultra. Ah, nice. Monstre zombie en ultra. Moi, je ferais que mon deck zombie commence à puer un peu. Mais là, avec le seigneur vampire, ça commence à être un peu plus intéressant pour forger le deck zombie. Parce que celui de base, il n'était pas tip top. Machine assous, sphère explosive, tyrannus préhistorique et graal. Ok, à nouveau lâche gravitationnelle. Ah, il doit rester quoi ? Il reste sept boosters. Et celui-là, huit. Alors, menthe impératrice, machine pendule, baleine forteresse et maître de puissance magique. Qui est du normal. Putain, on dirait qu'elle est... En fait, le dessin est tellement beau qu'on dirait presque ce que ce n'est pas. Pour ça, j'ai eu le doute. Le doute s'installe. Alors. Arraignée lanceuse, Une infernité, Chevalier commandeur Et repos éternel. J'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de doublons. Mais par contre, il y en a pas mal qui vont partir dans différents decks. Alors, tyrannus préhistorique, déchaîné, Maître de puissance magique Et la baleine forteresse à nouveau. Mais je crois qu'en tout, je dois avoir 3-4 un rituel pour la baleine. Plus avoir 3-4 baleines, ce sera top. Alors, maître artisan gamine, déchaîné, esprit de combat et cercle en bouton. Ok. Il ne reste plus que 3 boosters après. Donc, on va avoir d'autres super-arts. Ultra. Hourra. Notre petite brillante à ajouter à la collection. Enlève entre. Alors, zombie argenté à l'oeil bleu, repos éternel, faucheur de feu et... Oh, revolver à dragon ! Oh, rare. Nice. J'ai toujours du mal à aller faire un arté. Ah, tout ça, reconnaître rare, super rare, etc. Donc, je vais dire une brillante maintenant, sans plus. Grosse colère, baleine forteresse, serment de la baleine forteresse et chevalier commandeur. Alors, allez, avant-dernier booster. Croiser les doigts. On croise les doigts. Non, quoi qu'on a quand même eu des belles cartes. Alors, kabazolt. Garde barrière. Dany pont. Le début de la fin. Et pour terminer, c'est le début de la fin. Là, c'est aussi la fin de cette ouverture de display. Et nous avons le forgeron en côté dessous, la machine à sous, Bakochi, donc le wagon de terroir et le rayon nocturne en ultra. Putain, ben ça va ! Pardon pour le gros mot pour la fin. Là, c'est vraiment la joie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben, 9. C'est pas négligeable. 9 dont 1. Non, celui-là, il n'est pas en ultra. 2. 3. 4. Non, 4. Donc, on a 4 ultra et 4 armes. Bon, ça, c'est pas une display vraiment dégueulasse. Oh ! J'ai un booster qui était resté collé. Du coup, sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à aller faire un petit tour aussi sur YouTube pour soutenir la chaîne. Parce qu'il suffit juste d'aurer une publicité, ça fait gagner quelques centimes et quelques centimes plus quelques centimes, ça fait à la fin un booster. Donc, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Moi, je vous dis à demain pour l'ouverture du deck. Bisous à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501